Camarades, bonjour. Je vous avais laissé avec l'arrivée du quatrième des fils de Tancred, Robert, en vous tisant un peu le bousin. Je vous avais dit que ça allait être la terreur du monde, celui-là même qu'allait être capable de faire trembler Byzance, justement. Eh ben, on va le voir aujourd'hui, les débuts sont plutôt compliqués. On devient pas une légende du jour au lendemain. Pour bien comprendre le pourquoi du comment, il va falloir faire un peu de contexte. Oui, encore une fois, on n'y échappera pas, je suis désolé. Mais courant 1046-1047, on a pas mal de changements et de nouvelles têtes qui arrivent, qui vont faire que Robert va devenir l'homme qu'il va être et qu'on va connaître justement. Déjà, côté changement, pour une fois, et assez surprenamment, c'est pas côté Byzantin. L'Empereur, c'est toujours Constantin IX, et lui, aujourd'hui, on va le laisser assez tranquille. C'est plutôt du côté de l'autre empire qu'on a du changement. Conrad, ben, il a cassé sa pipe. C'est son fils, Henri, le troisième, qui est devenu le nouvel empereur. Et Henri, contrairement à papa, lui, eh ben, il se soucie un peu plus de ce qui se passe en Italie. On l'avait vu dans une précédente vidéo, l'Italie du Sud, c'est un peu une sorte de chasse gardée entre l'Empire Romain d'Orient et le Saint-Empire Romain Germanique. Donc, forcément, le zbeul que font les Normands, le troul que font les princes lombards, la conquête de la Sicile, mais surtout, en ce moment, les troubles de la papauté, ça intéresse pas mal le Saint-Empereur. En gros, à Rome, on a trois gûches qui se revendiquent être papes. Ils sont tous soit issus d'une des grandes familles romaines, soit supportés par l'une de ces grandes familles. On a Sylvestre III, Grégoire VI et Benoît IX. Et chacun veut la mitre pontificale pour lui, pour ses richesses, mais aussi pour sa famille et du coup les idées politiques de cette famille. Alors, l'Empereur décide de mettre un peu un grand coup de balai dans tout ça et d'une fois pour toutes déclarer un seul pape, plutôt que les trois gonzes se tirent la bourre. Pour trancher cette question et mettre fin à l'anarchie papale, Henri convoque donc un synode, sorte de réunion, Asturie, entre le 20 et 25 décembre 1046 et choisir son nouveau poulain. Ce ne sera pas Sylvestre III, ce ne sera pas non plus Grégoire VI. Quant à Benoît IX, il ne peut pas vraiment faire la fête, ce n'est pas lui non plus. Henri a mis un quatrième gust dans la course aux échalotes, enfin plutôt aux sandales papales, et celui-là sera un proche du pouvoir. Ce sera, d'après Aimé du Montcassin, son confident, mais surtout un ecclesiastique qu'Henri a toujours connu puisque déjà présent à la cour de Conrad. Ce mec, c'est un évêque allemand, l'évêque de Banber. C'est suite de guerre, Morsleben Hornburg. Et comme ce n'est pas facile à dire, il va changer de nom. Pour une fois, la tradition papale, c'est plutôt cool. Il va se faire appeler Clément II. Merci. Une fois l'ordre ramené à Rome, l'empereur décide d'aller faire un tour dans le Mettogiorno parce que là-bas, c'est le Sbeul. Vous êtes au courant maintenant. Mais même si c'est le Sbeul, personne ne doit oublier que c'est lui le boss. Et du coup, tout le monde doit se soumettre à son autorité. Pour ça, il fait des exemples. Déjà, il arrive à Versa et à Melfi et réintroduit les comtes dans leur titulature histoire de montrer que même si c'est les chefs, il peut les révoquer ou les nommer quand il veut. Et dans la suite logique des choses, il va donc voir les princes Lombards. Si on n'a pas trop les comptes en vue de la visite de Benevent, on sait ce qui se passe à Capiton. Guimard, il va flipper. Flipper sévère. Faut dire que l'empereur chez lui, il s'attend peut-être au pire. Et du coup, pour le mettre dans de bonnes dispositions, il lui fait un cadeau. Et un sacré cadeau. Il va lui filer la ville de Caput, que Guimard détient depuis 1038, comme ça, gratos, juste pour montrer que, oui, oui, il a bien compris que c'était lui le boss et qu'il veut pas de soucis. Tous les matins, vous réciterez un éloge à ma grandeur en alexandrin douze pieds et que ça rime. Ça rimera, mon général ! De par sa visite, c'est surtout la réintroduction de Reinulf et Drogon qui va être importante. En fait, Reinulf et Drogon vont comprendre que, même s'ils dépendent de Salerne, ils sont maintenant plus ou moins indépendants l'un que l'autre puisqu'ils sont égaux. Ils ont été réintroduits en même temps par le même homme. Et ça va faire les premières tensions, justement, entre Hauteville et Drogon. J'ai dit Reinulf ? Oui ? Oui, mais vous suivez, c'est bien. La dernière fois, c'était bien Asclétin II. Mais Asclétin, eh ben, il a pas duré longtemps. De toute façon, le Drogon, courant XIe siècle, vous allez voir aujourd'hui, ça dure pas bien longtemps. Asclétin, il est mort moins d'un an après sa prise de pouvoir, en 1045, donc. Et les Normands d'Aversa ont décidé de nommer un de ses cousins comme nouveau comte. Reinulf, qui va devenir Reinulf II. Les maths, c'est plutôt leur truc, oui. Reinulf, le nouveau comte, évidemment, est pas supergeoise des actions de Guimard envers l'Empereur. La donation de Capoue, il l'a mauvaise. Lui, il est comte d'Aversa, mais dispose aussi de Monte Cassino et de Gaëta. Et si Guimard voulait se débarrasser de Capoue, pour lui, c'était à Aversa qu'il fallait l'affiler. C'était lui le plus légitime, pas l'Empereur. Mais bon, comme il est assez nouveau, il veut pas mettre de ce beul vraiment tout de suite dans les relations, et il peut pas se le permettre. S'il peut pas se le permettre, c'est parce qu'il y a des nouveaux venus dans la région, en plus de l'Empereur. Les Normandes Melfi reçoivent des renforts. Le quatrième fils de Tancrede, Robert. Et Robert, il vient pas tout seul, il vient avec quelques hommes, résumé sobrement en une dizaine de brigands d'après Hancomnen, on aime l'objectivité, mais surtout dans ses bagages, un autre Drangote. Le neveu direct de Renouf Ier, le frère d'Asclétain, Richard. Et évidemment, Renouf II, il le sait que Richard sera vu plus légitime que lui, pour le trône d'Aversa. Faut pas trop faire parler de lui, et être assez populaire pour les Normandes. Richard, bien que nouveau venu dans la région, et mal vu par son cousin, ben, il est plutôt dans de bonnes dispositions. Il arrive chez les Hauts-de-Ville, comme il arrive avec Robert, et là-bas, et ben, il est bon copain avec Onfroy, étonnamment. Les deux se retentent tout de suite super bien. Si bien que, Huguette Taviani-Carozzi nous rapporte que Onfroy, lui, sait de même la cité de Gensano, située entre Venosa et Aserenza, avec des hommes, des richesses, des terres, et tout ce qui va bien pour que Richard puisse commencer son petit projet italien. Par contre, pour Robert, il y a un parallèle. Si Richard est mal vu par Renouf à Aversa, c'est la même chose pour lui avec Drogon à Melfi. Drogon, il n'a pas bien envie d'avoir un autre frère sur ses terres. On l'a vu la dernière fois, il n'est pas partageur. Par contre, le parallèle entre Richard et Robert va s'arrêter là. Parce que, si Richard se fait bon copain avec Onfroy, chope des terres et des hommes tout de suite, et bien Renouf, il ne prend pas cette disposition-là. Robert, il est tout seul. Il n'a pas de soutien à Aversa et pas de soutien à Melfi. Les débuts sont plutôt difficiles, il est lâché par tout le monde, et ça commence mal pour la future légende. C'est donc dans ce joyeux bordel que va commencer l'histoire, ou plutôt l'épopée, de Robert Giscard, dont l'élément déclencheur va être, encore une fois, Caput. La cité campanienne est maintenant détenue par Henry III. Ça, vous l'avez compris. Mais Henry, il ne peut pas vraiment diriger la cité lui-même. Il nomme donc le prince à la tête de la cité. Et ce nouveau prince, c'est plutôt en fait une ancienne connaissance. C'est le retour de Pandolf, le quatrième, celui qui avait fui la cité en 1038 après la guerre contre Salerne et les Normes. Le loup des Abruzes est donc de retour et il est plein de rancunes. Il n'a pas oublié la trahension de Rengote et les actions de Salerne envers son encontre. Dans le même temps, les Capouani, eux aussi, n'ont pas oublié les actions du tyran. Et certains notables ne sont pas super jouasses de le voir de retour. Du coup, vous l'avez peut-être compris, mais il n'y a pas mal de rancunes dans la région de Capoue. Et ça explose très vite. Pandolf met donc en place sa politique de répercussion contre son propre peuple. Et ça, forcément, il y en a plein qui s'opposent à lui. Notamment le comte de Théano, qui n'est pas super jouasse de voir de retour le tyran, mais qui surtout a peur pour son intégrité. Surtout physique. Parce que le comte de Théano, d'après Aimé du Mont Cassin, c'était un peu le souffre-douleur préféré de Pandolf. Un coup de torture, de menaces sur sa famille, de rançons extorquées. et quand il était sous le peujou de Salerne, ça se passait un petit peu mieux. Donc forcément, un retour au statu quo, il n'est pas prêt, le gars. Mon pauvre ami. Vous êtes la perpétuelle victime de l'esprit quérulard de vos contemporains. On vous cherche, on vous provoque, on vous persécute. Une sorte de fatalité. C'est bien ça ? Oui. Pandolf veut donc faire taire ce comte qui est très gênant. Et du coup, vers 1047-1048, un nouveau conflit éclate entre Guimard et Pandolf à cause de ce comte. La guerre entre Salerne et Capoue est de nouveau de retour. Et du coup, conflit entre les deux cités lombardes, évidemment, les mercenaires normands sont par là. Guimard engage donc ses mercenaires normands favoris, Rhenolf II et Drogon. Quant à Pandolf, lui aussi, étonnamment, va se trouver un champion normand. Qui qui sait qui vient d'arriver dans la région, qui a besoin de terre, d'allier, de richesse, de renommée, qui n'est pas un draingote, évidemment, puisque Pandolf n'aime pas les draingotes, et qui a une petite rancune envers Drogon ? Oui, Robert. Premier fait d'âme. Pour convaincre Robert de le rejoindre, Pandolf lui sort alors le grand jeu. Il lui promet une place forte, mais aussi sa fille en mariage. Robert, qui a besoin d'allier, de renommée et d'argent, évidemment, est super jouasse. Il accepte, et décide, avec ses quelques hommes, de rejoindre alors Capoue pour réclamer son dû, avant de commencer les joyeusetés contre ses frères et ses cousins draingotes. Et là, eh ben, le loup dézabruse. Finalement, il n'avait pas de terre à lui filer, et pas non plus l'intention de filer sa fille en mariage à Robert. Robert, il comprend que l'intégrité lombarde, c'est pas ça non plus. Vous faites comme d'habitude, vous promettez tout, et moi, je ne donne rien ! Le cas des Hauts-de-Ville, je pense que vous le comprenez, il en a marre de se faire baloter de famille en famille, de place forte en place forte, et d'être un SDF. Il veut des terres. Guillaume avait filé des terres à Enfroix dès son arrivée, juste parce que c'était un Hauts-de-Ville. Il veut le même traitement. Il est certes le demi-frère de Drogon, ils n'ont pas la même maman, mais ils ont le même père, et à ce titre, il mérite des terres, selon lui. Drogon, en a alors marre de voir son petit frère réclamer comme ça des terres tous les deux jours, mais dans le même temps, il ne veut pas de concurrence. Il y a déjà Enfroix, et Robert, il le craint un peu. Par contre, il ne peut pas le faire durer comme ça éternellement dans la tente, il doit trouver une solution. Et c'est là qu'il se rappelle que ce titre officiel, c'est Comte des Normands d'Apulie, mais aussi de Calabre, bien que théoriquement Byzantine. Du coup, il a un coup à jouer, justement. Comme il a été réintroduit par Henry, même si la Calabre est grecque, il est légitime pour lui de filer des terres en Calabre, et il peut faire d'une pierre deux coups, éloigner Robert de Melfi, lui filer des terres, et étendre son comté en Calabre. D'une pierre trois coups, en fait. La Calabre, au XIe siècle, c'est une terre qui est assez disputée et assez trouble. Elle est théoriquement Byzantine, mais le sud est grignoté par l'émirat de Sicile, après l'échec de Georgios à la reconquête, et le nord est grignoté, ravagé de temps en temps par Salerne, par Guimard, je sais, je ne vous en parle pas trop parce qu'il y a beaucoup trop d'histoires en parallèle, qui, depuis la perte de territoire en 847 au profit de l'Empire Byzantin, déciderait que le nord de la province pourrait bien lui être attaché. Il y a dans le viseur des villes comme Cossensa, Cassano, Leino ou encore Rota. Ainsi, d'après Catherine Hervé Conruch, qui se base sur les travaux de Lou Prontospater, les premières reconquêtes Salernitaine auraient lieu dès 1044. Guimard, avec l'aide de Guillaume, aurait laissé par exemple en témoignage le Castellum de Scribla. Mais pour Huguette Taviani-Carlozzi, 1044, c'est un peu tôt. Elle, elle base plutôt ses premières reconquêtes vers 1048, avec la bataille de Tricarico, qui voit un tournant majeur dans l'histoire de la calabre byzantine, puisqu'à partir de là, l'Empire va en fait laisser la province se faire grignoter petit à petit, que ce soit par les Normands, les Lombards, ou au sud, par les Émirats musulmans. Bref, ce débat historiographique n'est pas le propre des historiens contemporains. Déjà, dans les sources, on a deux courants qui s'affrontent. On a Aimé du Mont Cassin, qui rapporte que Robert a été fait chef de toute la future calabre normande, et avec, pour diriger tout ça, une place forte située sur un bout de rocher, c'est en fait plutôt une cabane en bois, qui aujourd'hui correspondrait à San Marco Argentano. Mais selon l'autre source, selon Malaterra, la première place forte occupée par Robert serait Scribla, justement. C'est donc assez compliqué de démêler le vrai du faux. Dans les faits, Robert, il est probable qu'il ait justement occupé ces deux places fortes sur un intervalle assez rapproché. Mais vous me connaissez. Je suis archéologue de formation, j'ai donc été voir les rapports de fouilles. Et là, l'archéologie a tranché. C'est sans conteste Scribla qu'a été la première place forte occupée par Robert avant San Marco. Du coup, on peut se demander assez légitimement pourquoi aimer s'est planté sur la première place forte occupée par Robert. C'est quand même un élément assez capital, assez impactant, et surtout que, ben, il est là pour faire une sorte d'apologie du régime normand. C'est un peu con de se planter sur un truc comme ça. Surtout que c'est Robert Guiscard. C'est pas Drogon. Eh ben, quand on lit Malaterra et les rapports de fouilles, ça semble assez logique. Puisque Scribla, au XIe siècle, c'est pas super jouasse. C'est la misère. C'est insalubre, ça tombe en ruine, la forteresse est construite à la va comme je te pousse, et les hommes de Robert, ben, en fait, meurent de faim et de maladie. Probablement la malaria, puisque, d'après la zone d'étude de Val-du-Craty, cette zone est en fait une espèce d'immense marais avec foule moustique, avec donc les maladies qui vont avec, justement, le tout saupoudré de vents assez violents et d'une terre plutôt difficile à cultiver. Du coup, je vous laisse imaginer la réaction de Robert quand il voit le cadeau que Drogon lui a fait en lui filant Scribla comme nouvelle maison. C'est vraiment un gros tas de merde. Du coup, toujours d'après Malaterra, c'est à cause de Scribla que Robert a décidé de faire déménager tout le monde à San Marco, puisque là-bas, c'est aussi sur les hauteurs du Val-du-Craty, donc il y a le même enjeu stratégique, sauf que, il y a moins de moustiques, c'est un poil plus sain, il y a moins de chance que des pierres tombent sur le coin de la tête, et du coup, ça semble être un choix un poil plus logique en guise d'installation. Ce qui nous laisse à penser que si Aimé a décrit San Marco tout de suite et pas Scribla, c'est parce que soit Robert y a pas passé beaucoup de temps, soit parce qu'il essaye de redorer l'image de Drogon qui est pas super chouette dans l'historiographie, et du coup, on passe sous silence le fait que Drogon ait filé un taudis à son propre frère. Bref, dans cette histoire, il y en a quand même un qui est content, c'est Drogon, puisque pour lui, Robert est promis à une mort certaine, soit par faim, soit par maladie, soit par assassinat d'un de ses hommes qu'en aura marre de vivre comme un pouilleux, soit à cause d'une bataille que Robert va devoir mener pour tenter d'établir son pouvoir et protéger sa forteresse contre les Byzantins. Dans tous les cas, c'est tout bénef pour Drogon. Soit Robert meurt, soit il fait des conquêtes. Robert, par contre, il est pas super jouasse. Il l'a plutôt mauvaise. Drogon a certes cédé à sa demande, mais ses terres sont pourries et établir son pouvoir contre l'Empire Byzantin dans la région de Calabre va demander de l'argent. Et pour ça, il n'y a pas 5 ans de solution. Faut faire du commerce. Sauf qu'il n'a rien à commercer. Il n'a aucune richesse et plus prosaïquement, il n'a même rien à bouffer. Ses terres sont très peu cultivables. Il n'a donc pas de blé, pas d'olive, pas de vignes, pas d'argent. Et du coup, la seule richesse qu'il a serait, d'après Médumont Cassin, quelques animaux. Alors certes, il en zigouille quelques-uns histoire de pouvoir survivre. Mais en déplaise à nos amis exclusivement carnophages, un régime alimentaire à base de steak, ben c'est pas suffisant pour survivre. C'est un légume vert, monsieur le cuisinier. L'équipage a besoin des 4 groupes d'aliments. Mais faisez-moi vos 4 groupes d'aliments, faillots, patates, whisky, et là ! Robert, et ses quelques chevaliers, se tournent alors brigands dans la région afin de pouvoir survivre, attaquant des villages isolés, des transporteurs un peu perdus, mais c'est pas comme ça qu'ils vont pouvoir survivre, c'est pas une solution pérenne. Robert n'a donc pas le choix. Il retourne voir Drogon, dernière fois, pour lui demander cette fois un soutien financier. Parce que là, dans quelques mois, ça va être fini pour Robert. sauf que Drogon, il veut véritablement pas l'aider. Il lui a filé une place forte, il lui a filé un titre, Robert doit se démerder, et ses misères, il s'en fout. C'est là que vous créchez ? Parfaitement. Oh, mais c'est... C'est pas un pan, ouais, ouais. Et vous l'avez monté tout seul, le machin ? Oui. Oh, c'est pas mal, hein ? Pas mal, pas mal. Vous prenez pas trop la flotte, ça va ? Non. Et c'est donc là le tournant pour Robert. Il comprend que, même s'il a un an de famille, il est seul, et va devoir se démerder tout seul. Et du coup, s'il prend pas une décision assez radicale, il va mourir, très vite. Soit par faim, soit par maladie, comme l'avait prévu Drogon, ou justement, d'un assassinat. Du coup, dans un coup de poker assez couillu, Robert décide de tenter le tout pour le tout. Il va vendre les seules richesses qu'il a pour tenter de créer quelque chose. Robert réunit alors tous ces animaux, il les vend tous, et les échange contre des armes, des armures, et de quoi fortifier ces deux places fortes. Robert fait donc fortifier Scribla et San Marco à la Normande, ça devient des sortes de mode castral, avec de la terre, du caillouti, des palissades, quelques fossés, pour en faire des sortes de bases de lancement pour des pillages et des radias de plus grande envergure sur des villes un poil plus importantes, et surtout, pour tenter de se lancer dans une nouvelle expérience, la capture de notables afin de les échanger contre rançon. Une activité qui est un poil plus risquée qu'attaquer des charrettes, et donc forcément, il va y avoir des répercussions. Il a besoin de protéger son futur butin. Évidemment, ce tournant politique de Robert et cette capture de notables le rend très impopulaire dans la région auprès des Calabrais. La vie est donc très compliquée pour les Normands, mais il commence un peu à s'établir. Il a quelques hommes, il a des revenus un poil plus réguliers, et grâce à la capture des notables, il arrive à manger à leur faim puisqu'il les échange, soit contre de l'argent, soit contre de la bouffe ou du vin, ça dépend ce qu'il y a sur la liste de course au moment où le gars est capturé. Du coup, avec ses actions, Robert commence à avoir une petite renommée dans la région. Il est connu comme le brigand de Calabre, le normand qui n'a peur de rien et s'attaque à tout le monde. Et cette petite renommée commence à lui attirer quelques hommes, notamment un soutien, vous allez dire, assez random puisqu'on ne les imagine pas là du tout, d'esclavants, à savoir des Slaves présents en Italie. Alors, je vais vous épargner la raison de la présence de Slaves en Italie. Surtout que, dépendamment de la région des Slaves et de l'Italie, ce n'est pas les mêmes raisons. Leur lore est complètement différent. Mais pour la Calabre, ce qui va nous intéresser, ces Slavons seraient en fait des mercenaires byzantins, issus pour la majorité de contingents bulgares et qui sont là, du coup, pour défendre le thème de Calabre contre l'émirat de Sicile. Et ces Slavons, ils sont plutôt mal vus pour la population calabraise et byzantine. Du coup, quand il y a un nouveau venu dans la région qui est un mercenaire comme eux, sans attache et qui est en plus mal vu par les notables, il y a des atomes crochus qui se créent. Et du coup, ils rejoignent la future cour de Robert Guiscard. Robert a alors maintenant une source de revenus plutôt pérenne avec ses rançons. Il a deux places fortes, des chevaliers, un peu de cavalerie et maintenant des anciens mercenaires byzantins qui connaissent le terrain comme leur poche au sein de son armée. Robert commence vraiment à s'établir en calabre. C'est pas encore une légende mais il commence à pouvoir avoir un futur. Avec cette première ébauche d'armée, Robert commence alors à tenter des premières conquêtes. Il n'en a pas fini avec les razzias et les rançons, on verra ça un peu plus tard. Mais il peut tenter maintenant la capture de places fortes byzantines ou comme là rapporté par Guillaume de Pouille, deux monastères. Bon, Guillaume, ce qu'il va nous rapporter, c'est assez romancé. Je vous préviens, et historiquement, on n'a pas trop de fondements. Surtout que Guillaume, il tait le nom de ce monastère. Mais grosso modo, entre Scribla et San Marco, se trouvaient un monastère qui faisait de l'œil à Robert assez riche et qui pouvait être plutôt défendable. Robert décide donc de le conquérir. Sauf que, malgré sa petite armée, il n'a pas d'homme suffisant pour pouvoir prendre cette place forte. Il élabore alors un stratagème qui est assez commun chez leurs ancêtres scandinaves, qui va devenir une pratique assez commune également chez les Normands puisque son fils, Bohémon, va faire la même quelques années plus tard et qui, si vous avez vu Vikings, va vous rappeler des choses. Robert se fait donc passer pour mort et envoie une ambassade dans le monastère pour demander les derniers rites pour ses obsèques. Les moines, évidemment, bon chrétien, acceptent. Robert est alors couché sur une civière recouvert d'un drap blanc et on met avec lui des épées. Mais ça, les moines ne sont pas au courant. La procession entre dans le monastère, la cérémonie commence et là, Robert sort de Tzuldra, il fait un coucou aux moines, la procession récupère les épées, les moines sont capturés, le monastère est tombé. Futé, le guiscard. Le porte-ré-chrétien. Mais si c'est chrétien. Mais bon, ça fait un petit moment que je vous dise avec ce guiscard qui veut dire futé. Mais l'originalité de son surnom ne vient probablement pas de là puisque historiquement, c'est pas assez fondé. Par contre, on en a une note d'anecdote qui, elle, est un poil plus fondée et qui serait véritablement à l'origine de surnoms de futé. Robert, comme on l'a dit, il est sans famille maintenant. Enfin, il a une famille mais il n'est pas vraiment soutenu par elle, il est donc seul. Et il pratique la rançon. Il va réussir à articuler un peu tout ça. Non loin de chez lui se trouve la cité de Bissigano qui est plutôt prospère et détenue par un certain Pierre qui lui aussi est assez seul. Il n'a pas de femme ni d'enfant. Et Robert comprend alors son coup à jouer. Il fait alors de nombreux raids contre les intérêts de Bissigano en attaquant les transports et les marchandises et au bout d'un moment, il contacte Pierre et lui propose alors un marché. Pierre l'adopte comme son fils et en échange, Robert cesse ses attaques et même protège les intérêts de Pierre. Les deux hommes se rencontrent dans une plaine avec leur suite afin de discuter des termes et à ce moment, Robert fait un plaquage sur le pauvre Pierre qui tombe de cheval le cache avec sa posture assez massive et la troupe de Bissigano qui ne voit plus leur chef a peur d'un guet-apens et s'enfuit à la cité à toute vitesse. Pierre est seul, il est capturé et envoyé à San Marco. Là-bas, dans les geôles, Pierre n'a plus véritablement le choix, il accepte l'adoption de Robert et Robert enchaîne tout de suite en disant que maintenant que c'est son gamin, ce serait quand même très mal vu et pas très chrétien de laisser son fils mourir de faim et dans la misère quant à citer Superprospère. Pierre négociait alors sa liberté, il paye une rançon de 20 000 pièces d'or d'après aimer du Mont Cassin et Robert a maintenant enfin ce qui lui manquait, de l'argent. Fort de sa nouvelle richesse, de son armée grandissante et ses premiers frais d'armes, Robert décide alors d'aller refaire un coucou à Drogon histoire de lui montrer qu'il a pu se débrouiller, que c'est pas grâce à lui et qu'il l'oubliera jamais. Ça, il va devoir se méfier, Drogon. D'ailleurs, quand on y pense, Drogon, il a dû être assez surpris puisque la dernière fois qu'il l'a vu, d'après aimer du Mont Cassin, Robert avait des fringues plutôt trouées, les joues creusées par la fin, le teint assez blafard et là, le voir tout pimpant et super fier de lui, ça a dû être un choc. Mais vous êtes pas mort, espèce de connard ! Mais là-bas, étonnamment, c'est pas Drogon qu'il va rencontrer tout de suite mais un baron, le baron de Buenalbergo, un certain Girard. Et Girard, il est un peu comme Robert, il est pas super copain avec Drogon. Et Girard, c'est un joueur, il fait un pari un peu débile et il pense que le futur Oldville, c'est Robert et pas Drogon. Il a dû fière comme Jaja sur ce coup, il aurait dû jouer au loto. Bref, il va voir Robert, il lui explique alors l'admiration pour ce dernier qui suit un peu des faits d'armes et il lui propose une alliance. De son côté, Girard apporte son plein soutien militaire et financier à la conquête de Guiscard sur la Calabre. Faut dire que Girard dispose d'environ 200 chevaliers, ce serait un vrai plus pour Robert. Mais en échange, Robert va devoir épouser la tante de Girard, Aubrey, puisque Robert n'est pas maqué, il n'y a aucune raison pour lui de refuser. Beau travail, Bob. Tu permets que je t'appelle Bob, hein ? J'ai connu un Bob autrefois. Bon Dieu, il était laid comme un mulet. Je t'en ai ma femme, Bob. Une fois son entrevue terminée, Robert rend enfin visite à Drogon. Et là-bas, il lui montre un peu les nouvelles photos de sa maison, lui rappelle gentiment qu'il a réussi ça tout seul, et lui présente aussi sa nouvelle femme. Et là, Drogon, eh ben, il n'est pas super jouasse. Parce que Drogon, il a compris que si Girard et Robert s'allient, non seulement ça va être une puissance militaire, mais surtout Girard, ça va être l'héritier de Robert pour qu'il n'y a pas de gamin. Et ça, c'est un risque qu'il ne peut pas prendre. Il refuse ce mariage. Robert, évidemment, fait une crise. Il en a marre. À chaque fois, Drogon met toujours des bâtons dans les roues dans tous ses projets. Et cette fois, Drogon va devoir céder. Puisque les barons de Drogon comprennent pas un peu le bashing que Robert se prend depuis le début. Il n'a aucune terre, aucun soutien, il doit se démerder tout seul. Et là, Drogon, il n'y a aucune raison qu'il refuse un mariage pareil. Drogon cède alors à Robert, l'alliance se fait et quelque part, c'est le début de la fin pour Drogon. Étonnamment, avec ce mariage, en fait, Drogon perd petit à petit le soutien normand. On l'a vu, Drogon, c'est pas Guillaume. Il est carrément moins populaire. Et les mecs comme Girard, quand on en marre de Drogon, ils sont de plus en plus nombreux et sont de plus en plus connaîtres. Surtout que, en plus de ça, Drogon, il joue au con. Il se brouille avec les normands d'Aversa en opprisonnant Richard juste parce que c'est un draingote. Et on va voir ça un petit peu plus tard, il va aussi se fâcher avec le pape. Drogon, c'est vraiment pas le plus flûté des normands. Ce début de la fin, il a lieu à cause d'Aversa. À Aversa, Reinulf II casse sa pipe. Je vous ai dit que les draingotes, ils duraient pas longtemps, début XIe siècle. Et du coup, le nouveau comte, c'est Hermann. C'est un gamin. Il faut donc un régent. Et les nobles d'Aversa décident de prendre comme régent Richard, même s'il est en taule. Et Richard, même s'il est en taule et qu'il est régent, il est bien plus populaire et bien plus légitime qu'Hermann. D'ailleurs, Hermann disparaît complètement des sources pas longtemps après, et Richard est à son tour proclamé comte des normands d'Aversa. Même s'il est en taule, les tensions entre Melfi et Aversa sont donc à leur paroxysme, et pour une fois, Guimard, il va devoir jouer l'arbitre. et se rappeler que c'est lui le boss de tous ces normands. Du coup, on ne sait pas trop comment, mais Guimard arrive à mettre la pression sur Drogon, peut-être en le menaçant d'une révolte d'Aversa, et lui rappelant que, historiquement, Salernes a plus de liens avec les Drangots qu'avec les Hauts-de-Ville. Dans tous les cas, Richard sort de Zonzon. Il est conduit sous escorte Salernitaine à Aversa. Là-bas, il est recouvert de soirées, de bijoux, et est proclamé comte dans la foulée. Richard en doit donc une sévère à Guimard à qui il va jurer une fidélité perpétuelle, même si on sait ce que ça vaut. De son côté, Guimard, il n'en revient pas. Il a réussi à faire plier Drogon, il a réussi à faire plier les Normands. Il se sent plus vraiment pissé, commence à faire quelques crises d'autorité sur ses vassaux, ce qui va le rendre pas très populaire, et se dit que, maintenant, les Drangots, comme il lui en a vu une fière, il a moyen peut-être de renégocier des trucs avec les Hauts-de-Ville. Mais on va vite lui rappeler gentiment que il va falloir y aller mollo sur la crise d'autorité. Vous dites faire comme ça, vous faites comme ça, et puis c'est tout. Ben voilà, c'est la crise d'autorité. C'est bien la peine de faire des rayons de trois plombes pour en arriver là. Au bout d'un moment, c'est qui le patron ? Ça va, on sait, on sait. Les changements, ils n'ont pas simplement lieu à Aversa. Dans la papauté, on en a aussi pas mal et qui vont avoir un impact assez fort. Clément, qui est pape depuis à peine un an, casse sa pipe. Et c'est Benoît, le neuvième, qui va tenter de reprendre les reines pontificales. Sauf que l'empereur, Henri, il n'en veut pas de Benoît. Du coup, il le jarte comme un mal propre après huit mois de pouvoir et met en place un homme en qui il a confiance, un certain Damas II. Sauf que Damas va avoir un triste record. Il va être pape pour moi d'un mois. Il va se faire piquer par un moustique, faire une sorte de réaction allergique et casser sa pipe. Vislard, c'est bestial. Mais bon, Henri, ça ne l'arrête pas. Des copains, il en a d'autres. Il prend un autre évêque, un certain Bruno, le met en tant que pontife et celui-là va se faire appeler Léon IX. Et Léon, ça va être quelque chose. Déjà, pour commencer, Léon, c'est plutôt un bon chrétien. Son truc, c'est la simonie. Ou plutôt, lutter contre la simonie, justement. Franchement, c'est le principe d'acquérir des biens religieux, des sacrements, des serments, des pardons, contre de la thune. Truc qui va un peu à l'encontre de l'esprit du machin, justement, oui. Et du coup, Léon, c'est sa mission. Il décide de combattre ça et convoque un synode à Salerne pour lutter contre la simonie. Parce que là-bas, il va se rendre compte que c'est un peu compliqué. Parce que, ben, son église, elle est infestée de simonneux, justement. Je ne sais pas si on dit comme ça, mais je vais les appeler comme ça. Je fais ce que je veux. Bref, pour régler la question des simonneux, Léon se sert de l'excommunication. Il va faire ça à tour de bras contre tous ceux qui sont fans de cette pratique et dans le même temps, ben, accorde le pardon à tous ceux qui expliquent péché et décident de rentrer dans le droit chemin. Puisque, dans l'idée, le pardon, c'est le truc de l'église. Même si ce n'est pas toujours le cas. Bref, comme la réunion se passe à Salerne, Guimard, c'est l'hôte de Marc de ce truc-là. Et comme il a peur de se prendre une calotte impériale s'il ne fait pas plaisir au grand pontife dans tous ses nouveaux délires, il est tout mielleux avec le pape et lui promet de le combattre la simonie sur ses terres et partout là où le pape va le demander. Et plus encore, il promet une sorte de fidélité et de serment militaire au nouveau pape. Ce qui risque de le mettre dans la merde assez rapidement. Léon, qui est fier comme un camion et fort de ses nouvelles réussites à Salerne, décide alors de continuer sa tournée du Méso de Journo, un peu sur le modèle d'Ori un peu plus tôt, pour aller voir les Normands de Melfi. Ces Normands qui foutent un peu le sbeul, qui font le bordel et qui font un peu n'importe quoi. Il va leur parler un peu des dogmes chrétiens et qu'il ferait mieux de se calmer, s'ils ne veulent pas une calotte eux aussi. Mais les Normands, je ne suis pas sûr qu'ils aient bien apprécié le ton employé par le pape. Vous voulez qu'il nous arrive les turtons maintenant ? Qu'est-ce que c'est au juste comme pays l'Italie ? Un distributeur d'emmerdement ? Léon, le pape en fonction, décide alors de présenter un peu la brochure aux Normands, comme si ces derniers n'étaient pas chrétiens. Il leur dit alors ce que c'est que d'être dans les valeurs de l'Église, d'être un bon chrétien, d'être dans les petits papiers du pape s'ils ne veulent pas une calotte impériale, de ce que c'est aussi des devoirs du Seigneur chrétien qu'ils sont, à savoir protéger les opprimés, arrêter de les boulies, protéger aussi la veuve et l'orphelin, vivre chastement, faire des dons à l'Église, ne pas être trop riche, manger cinq fruits et légumes, bref, tout le tintouin habituel. En gros, la tournée de Léon dans la région, pour lui, c'est plutôt un succès. Lombards, normands, tous se sont soumis à son autorité, du moins, en apparence. Mais, cette apparence est si forte que la cité de Bénévent décide de faire sécession de sa principauté lombarde et de rejoindre le giron papal, ce qui fait évidemment très plaisir au pape, puisque, on l'avait vu, la cité est plutôt riche et le pape, ça fait quelques temps qu'il aimerait bien récupérer la cité. Alors évidemment, qui dit sécession, les lombards, ils ne sont pas super jouasses et décident de reprendre la cité pour la remettre dans leur principauté. Le pape convoque donc ses nouveaux alliés, à savoir Guimard et les normands et leur donne pour mission de protéger la cité contre les vilains pas beaux lombards qui voudraient piquer la cité des griffes pontificales. Et là, le Léon, malgré sa position, il comprend qu'on va lui faire à l'envers. Si Guimard est un bon chrétien, les normands, eux, tout ce qu'ils ont compris, c'est que Bénévent est sans protection. Et du coup, évidemment, ils attaquent la cité papale, histoire de récupérer quelques goodies et quelques richesses. C'est un peu particulier comme concept de protection, je suis d'accord, mais bon, en même temps, le pape, il est assez nouveau dans la région, il ne les connaît pas encore. il a dû quand même être assez surpris, je pense. Guimard tente alors d'apaiser un peu le courroux papale puisque les normands, ce sont ses vassaux et donc quelque part, c'est lui qui est responsable. Et si jamais Léon décide de répercussion, c'est Henri qui va venir faire la police et la dernière fois que l'empereur est venu mettre un peu d'ordre dans le Mezzogiorno, Capoue a changé de prince. Il ne voudrait pas voir ça se répéter, surtout pour lui. Guimard explique donc au Léon que même si c'est à cause de Drogon, dans le fond, les gars, c'est des bons et qu'il va les ramener à la raison. Et ainsi, le 10 août 1051, il fait envoyer alors des messagers à Drogon pour qu'il arrête ces conneries parce que là, il le met sérieusement dans la sauce. Sauf que Guimard, il va rester sans réponse. Pas parce que Drogon en a rien à foutre des envoyés de Guimard, mais plutôt parce que Drogon, il ne peut pas répondre en fait à Guimard. Le Drogon, il a trouvé la mort dans le siège, mais pas dans une bataille. Faut dire que Drogon, je vous l'ai dit, c'est pas Guillaume. Il n'est pas aussi populaire que ce soit auprès des Normands et encore moins auprès des locaux. Alors, ces crises un peu tyranniques, sont boulies de Robert, les tensions qu'il y a avec Aversa, au bout d'un moment, ça a éclaté, il s'est pris un complot, un coup de surin et a pu Drogon. Du coup, les Normands élisent alors à nouveau compte. Évidemment, ce sera en froid, Robert, il doit encore attendre un petit peu et mettent fin au siège de Bénévent, ce qui ravit et soulage quelque part Guimard. C'est la troisième fois cette année et la dernière, j'espère, que vous êtes poursuivis pour coups et blessures. À qui la faute, monsieur le commissaire ? Hein ? Une fois ce siège abandonné, les Normands vont donc à Salernes pour présenter leur nouveau compte, Onfroy, et que ce dernier rende hommage à Guimard, leur chef. Guimard, là-bas, fait un peu une petite leçon, il explique que les conneries de Drogon, ça doit être terminé, qu'entre le pape et l'empereur, maintenant on a intérêt de soutenir un carreau dans la région et Onfroy est assez d'accord avec Guimard sur le principe. Il est alors proclamé officiellement par Guimard, comte des Normands d'Apulie et de Calabre à son tour. Pour Léon, avec qui j'arrêterai les rims en on, nouveau chef ou pas, ça change pas grand chose. On lui a mis à l'envers et ça, il l'a très mauvaise. Il en a marre que les Normands font ce qu'ils veulent, qu'ils vous le sbeul et encore plus, qu'ils osent s'attaquer à des terres papales. Il est temps de régler cette question pour lui. Le pape fait donc appel à Henri, ça devait arriver à un moment, mais aussi au roi de France, à Guimard et à tous les seigneurs qui étaient assez chauds pour se frotter aux Normands. En échange, il leur promet alors un pardon pour leur péché, s'il y a des excommunications dans le tas, il annule tout ça. Bref, vous l'aurez compris, les dogmes, les valeurs, les grands principes, le combat contre la simonie, tout ça c'est bien, mais quand les intérêts papales sont en jeu, le pragmatisme prend souvent le pas et là, les arguments papaux sont souvent les mêmes sur la question. Je dois reconnaître que l'église est très incomplète à ce sujet-là. Léon est donc sur le pied de guerre et déterre comme Jaja pour sa conquête. Sauf que là, coup dur pour le genre papal. Personne répond à son appel et il est laissé en vue. D'après Aimé, ça vaut ce que ça vaut, en fait, c'est que les seigneurs auraient tous peur d'affronter les Normands. C'est vrai qu'on imagine bien Henri III avoir peur de Guiscard et de sa bande de pouilleux. Mais bon, bref, dans les faits, c'est plutôt parce que les seigneurs, en fait, ils n'ont pas grand-chose à faire des conflits d'honneur du pape et tournant au XIe siècle, il y a pas mal de chamboulements un peu partout. Donc faire la guerre contre 50 gonzes en Italie, c'est pas la priorité. Tout pape qu'il est. Léon, qui est alors planté tout seul dans ses bottes, enfin plutôt, dans ses sandales, arrive quand même à lever une armée à base de hommes d'issue de ses terres et de quelques mercenaires et les met dans les environs de Gaëta afin de commencer sa conquête, ce qui monte aussi quelque part par là un peu que pour lui, Normand de Melfi ou d'Aversa, c'est plus ou moins les mêmes et il va tous les éradiquer. Bref. Alors qu'il approche d'Aversa, il demande à Guimard, qui lui avait juré une fidélité, son aide, évidemment, sauf que Guimard, il est emmerdé. Parce que d'un côté, certes, il a fait un serment, mais il a peur que s'il n'y a pas du côté du pape, il va se prendre une calotte de la part d'Henri. C'est vrai que le Saint-Empire, c'est vraiment une de ces très grandes peurs à Guimard, mais pas la seule. Il a aussi peur des Normands. Il n'a pas vraiment envie de se rebeller contre eux, il sait comment ça se passe, une guerre contre les Normands. Et puis, surtout, plus pragmatiquement, il a beaucoup trop investi dans ses vassaux pour s'en débarrasser maintenant. puisque entre les terres cédées, les payeux mercenaires et les revenus extorqués, les Normands, même s'ils lui rapportent un peu de victoire et du butin, leur ardoise est encore déficitaire. L'heure n'est pas encore venue de séparer tes outils. Ils sont bien trop pratiques. Guimard entre en contact alors avec Léon pour lui dire que sa conquête, c'est plutôt une très, très, très mauvaise idée. Que les Normands, il les connaît à lui. Ils sont super dangereux. Ils sont capables de tenir tête à eux seuls à l'Empire Byzantin. Ils étaient décisifs dans la campagne de Sicile si bien que tant qu'ils étaient là, c'était des victoires. Quand ils sont partis, c'était une défaite. Ils ont changé toute la géopolitique du sud italien et une guerre contre les Normands, tout pape qu'il est, c'est pas une bonne idée. Il va se prendre une calotte et personne sacré ou pas, c'est pas ça qui les arrêtera. Cette décision de Guimard de rester fidèle aux Normands est assez surprenante et quelque part même honorable. Mais dans les faits, pour lui en tout cas, c'était pas vraiment la bonne solution. Puisque dans sa famille, il y en a quelques-uns qui en ont marre de le voir courber les Chines face aux Normands. D'autres qui se sentent un peu plus proche du pouvoir du pape ou de l'Empire plutôt des Normands. D'autres encore qui sont inconscients du danger normand et décident qu'il est temps de les faire partir de chez eux. Mais tout ça, c'est pour la prochaine fois. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si, comme d'habitude, vous voulez rester en contact avec moi ou avec le futur de la chaîne, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. J'essaie de vous répondre un maximum là-bas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, évidemment. On arrive de temps en temps à échanger quelques trucs et c'est assez intéressant, assez sympa. J'essaie de faire ça le plus possible tant qu'on a encore une petite communauté. Donc, n'hésitez pas. Vous êtes les bienvenus. J'espère que cette vidéo, du coup, vous a plu. À la base, vous voyez peut-être au niveau de la chrono, mais j'étais parti sur une période relativement courte par rapport à la dernière fois parce que la première vidéo sur les Normands, on avait couvert à peu près 40 ans. Deuxième, 10 ans. Là, on a couvert, quoi ? Trois ans ? Quatre ans ? Je ne sais pas. Je vous laisserai faire le calcul. Je suis assez mauvais en maths. Bref, on a fait une période relativement courte et il faut croire que plus je réduis la période, plus les vidéos sont longues et plus je pin-aille sur les détails. Le format court, c'est évidemment pas pour moi, visiblement. Mais j'espère que vous avez quand même apprécié, que c'était assez digeste, assez intéressant aussi pour vous. Moi, j'ai eu assez de kiff à la faire, celle-là. Elle était un poil plus complexe au niveau de l'icono parce que comme je pin-aille sur les détails, c'est les mêmes personnages qui reviennent assez souvent et certaines scènes ou certains personnages n'ont aucune représentation. Je pense à toi, Girard, ou aussi toi, ou Bray. Donc, c'était assez compliqué, mais assez fun dans l'ensemble à étudier et assez de vous vulgariser le bousin. Même si, comme avec les territoires de Salernes, Dimar, je ne peux pas tout vous raconter. Il y a trop d'histoires parallèles. C'était assez intéressant, je pense. Donc voilà, pour Mars, je n'ai rien de particulier à vous annoncer, à célébrer, ou même à m'excuser pour une fois. Donc, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Merci, évidemment, et infiniment aux Utipers et aux Tipeurs de me soutenir financièrement dans cette aventure. Votre soutien m'apporte beaucoup. C'est énorme ce que vous faites parce que, mine de rien, les bouquins et le matos pour le tournage, ça coûte cher, ni bout à bout. Et grâce à vous, j'arrive à me procurer de nouveaux bouquins, à me procurer du matos, à vous faire un produit un peu plus carré, un peu plus léché, un peu plus travaillé que d'habitude, un peu plus fourni à acquérir certains bouquins qui étaient assez compliqués ou hors de ma bourse. Et ce que vous faites est énorme. Donc, un énorme merci à vous. Vraiment. Et si parmi vous, il y en a d'autres qui veulent participer à l'aventure de la chaîne mais surtout qui peuvent se le permettre, j'insiste sur ça, ne vous foutez vraiment pas dans la merde pour m'aider à acheter des bouquins, mais vous êtes évidemment plus que les bienvenus. On arrive de temps en temps à échanger avec certains. Et puis, franchement, c'est un vrai coup de pouce que vous me faites. Donc, merci. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout pour ce mois, justement. Comme je disais, rien de particulier. Donc, on ne va pas faire un truc à rallonge pour une fois. Le mois prochain, donc avril, ça arrive vite, mine de rien, parce que là, j'enregistre ça le 25, le jour où ça sort normalement. Donc, avril est là très vite. Donc, on va probablement continuer les normands. Mais je réfléchis aussi peut-être à d'autres thèmes un peu en one shot comme j'avais fait avec Brendan ou avec les Vikings en Irlande. Mais oui, d'autres thèmes ou même d'autres formats, une étude de bouquins ou d'un film ou je ne sais pas. Si jamais vous avez des idées, justement, comme ça, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire parce que je les lis, je réponds à tous normalement et on arrive encore à avoir ce contact entre nous comme on est relativement petit. Donc, n'hésitez pas s'il y a des choses que vous voulez voir sans pour autant me faire lancer dans une autre série parce que celle-là, on en a déjà pour un moment avec les normands. Les Mérovingiens, je vous vois là-bas dans le fond, je ne les ai pas oubliés loin de là. Donc, on va éviter de se lancer dans une troisième série. Vous connaissez mon rapport au détail et à la concision. Donc, voilà. Mais ouais, si jamais vous avez des idées de sujets one-shot ou de formats un peu particuliers qui changeraient d'un cours magistral comme je vous fais comme ça, de 40 minutes, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Ça m'intéresse vraiment. Voilà, c'est tout pour ce mois. Prenez soin de vous. On se revoit en avril. Le bisou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada